bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment est fait l'intérieur de la poignée de frein de la xiaomi m365 où se trouve le capteur et où se situe l'aimant et comment on fait pour voir cette petite trappe parce qu'il ya pas mal de personnes qui ont l'erreur 15 qui sont dus généralement à l'aimant qui est parti ou le capteur qui a bougé ou des trucs comme ça donc pour ça vous avez deux vices ici si vous voyez la caméra aussi et du coup déjà on va les défaire deux petites vis cruciformes on est des faits les mots de côté et là on peut pas ouvrir la trappe comme il faut donc en fait il faut défaire un peu la vis qui qui sert qui bloque la poignée donc on est défait cette force a été bien serré une fois qu'on a des fêtes on peut bouger un peu la poignée ce qui fait que on peut ouvrir la trappe comme ça et faire légèrement tourner cette trappe parce qu'en fait ça là c'est terre coût le vient se coincer en fait dans le guidon donc ça ça nous permet en fait quand elle est comme ça de tout bloqué et de mettre là la poignée en position donc on fait un petit quart de tour et là ça nous permet de tirer dessus et là on s'aperçoit qu'il ya un fils un câble avec trois fils attendez bouger voilà et le capteur donc ça généralement ça peut pas bouger c'est tout c'est tout prix là à la limite ça peut se dessouder mais ça peut pas bouger donc par contre on a un petit aimant qu'à l'intérieur aussi de la poignée qui lui peut bouger donc ce qu'on va faire pour vous montrer je vais démonter la poignée donc pour démonter la poignée c'est pas très dur on tire un peu sur le câble pour la faire sortir comme ça pour l'avenir du dessus on ouvre un peu la poignée et on fait sortir le petit plomb qui vient se mettre la poignée une fois que j'aurais sorti je pourrais mieux vous montrer donc on a la poignée donc la poignée il faut tirer dessus pour la faire venir ça tient bien tac donc cette poignée c'est pareil il a une petite petite lèvre qui lui permet d'arriver la mettre dans le bon sens et une fois qu'on a fait ça on peut sortir la poignée et donc l'aimant dont je vous parle donc s'il se trouve dedans mais ici et ça aimante oui pas forcément si je m'avais pas en face attendez je vais essayer de vous montrer c'est pas évident du tout d'ailleurs il est ici voilà vous le voyez bien là ça aimante donc cet aimant alors je sais pas comment il peut partir je pense qu'il ya moyen de lui avec un choc qui partent mais donc cet aimant vient sur le capteur de frein et passe devant ce capteur de frein et quand ils passent devant ça veut dire qu'on freine plus ou moins quoi celui ci ça c'est un capteur progressif les capteurs all qu'on a dans le moteur c'est 0 ou 1 comme on dit celui-là il est progressif en fonction de la place de l'aimant eh ben on peut gérer là vous le voyez bien l'élément donc voilà et donc la petite titre que je vous montrais que pour remettre une pognée de frein ça ça va là-dedans je me met en face c'est pas évident donc ça ça va là dedans après on remet on tend ça qui vient là dedans et là ça ferait donc voilà et pour remettre en place bah c'est l'opération dans l'autre sens on ressort ça donc si ça force trop ou toujours défaire votre câble au niveau de l'étrier pour avoir du mot mais normalement on y arrive s'il est trop tendu vous y rêverait pas donc faudra défaire à votre câble au niveau de l'étrier évident ici en défiance donne du mot de câble est ce que c'est le même cas donc on défait ça on remet la poignée alors bien sûr que la mettre dans le bon sens c'est à dire dans ce sens là la poignée de vent au niveau du feu donc on remet le capteur l'âge vous allez bien voir on lui fait faire la carte de tour pour qu'il rentre dans la gorge l'autre sens qu'ils soient dans la gorge on l'amène en lieu et place là où on veut mettre donc là on a un peu de jeu après il faut remettre la poignée en plastique pour savoir où voulez vous mettre vous resserrez bien donc vous faites attention que le câble prenne bien sa place donc il soit bien à ce niveau tac on remet les vis et la poignée remontée après du coup on remet ça on tape là on a tourment donc voilà c'était une vidéo juste pour vous montrer l'intérieur voir comment c'est fait comment on le démonte aussi donc pour vérifier votre aimant donc là vous avez vu la place de l'aimant et le capteur où il est normalement il n'y a pas de raison que ça bouge mais en cas de gros choc apparemment moi j'ai déjà eu des abonnés qui m'ont dit que après un petit accident ou un choc et ben erreur 15 donc généralement par contre c'est le choc qui a tiré sur le le câble et qui a dessoudé un des films donc voilà si ma vidéo vous êtes plus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à me mettre un petit pouce bleu à commenter ma vidéo et moi je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo je vous dis à une prochaine fois